... La façon dont nous avons affaire à l'art interdit tout discours cohérent, d'une certaine manière, qu'il soit un discours didactique. Il n'y a pas d'introduction, pas de façon d'apprendre à avoir rapport à l'art dans notre culture aujourd'hui. Il faut chacun se débrouiller par les moyens qui sont les nôtres. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de discours de maîtrise qui nous dise ce qu'il en est de notre rapport à l'art, de ce qu'il en est de notre rapport à l'art. Il faut nous en mettre à l'art lui-même et puis voir comment il opère sur nous, qu'est-ce qu'il nous fait dire, qu'est-ce qu'il nous fait penser, qu'est-ce qu'il nous fait déplacer, qu'est-ce qu'il nous fait... qu'est-ce qu'il fait qu'on ne se sent plus jamais exactement à la place où on est. C'est pour ça que tu as consacré toute ta vie à cette question-là ? Oui, parce qu'on est toujours un petit peu à côté de la plaque, mais il n'y a rien de pire que les gens qui sont sur la plaque où ils doivent être. C'est dans le détail que les choses deviennent intéressantes, il n'y a pas de système. Bien sûr qu'on est pris dans un système et que tout fonctionne par système, mais ce qui est intéressant justement, c'est d'arriver à penser dans le... à échapper à ce système de temps en temps, à trouver dans le système ce qui nous permet d'y échapper. Et les bons systèmes, c'est les systèmes qui nous permettent d'y échapper, de trouver une échappée. J'aime bien ces mots comme une échappée, une déplacée, une dénivelée. C'est des mots qui sont fabriqués sur des... à partir de verbes, déplacés, dénivelés, etc. Et dont on fait des substantifs. Et ça donne des mots très intéressants parce que c'est un peu comme les formes progressives en anglais. On a affaire à une action en train de se faire, quelque chose qui est en train de se produire. C'est pas le déplacement, c'est le déplaçant, le déplacé, ce qui est en train de se déplacer. Si tu te livres vraiment à une... si se livrer vraiment à l'art de notre époque, c'est de ne pas savoir où on va. C'est courir le risque de ne pas savoir où on va. C'est de ne pas savoir où on va, c'est de prendre le risque. Pour l'art contemporain, tu veux dire ? Oui, tout l'art de notre époque, c'est un art qui est fait pour nous... nous déplacer, nous faire perdre notre ancrage. L'art actuel n'est pas affaire de programme. De faire des concepts d'art. Il n'est pas affaire... si, il est affaire de concepts pour essayer d'y comprendre quelque chose. On a besoin de concepts pour comprendre, fabriquer des concepts modèles pour essayer de comprendre quelque chose. Mais on ne peut pas dire... il n'y a pas de définition à donner, il n'y a pas de programme à annoncer. C'est une espèce d'exploration dont on ne sait pas à quoi elle, où elle conduit. C'est-à-dire plutôt que d'une manière traditionnelle, de penser à l'histoire de l'art d'une manière traditionnelle. Et tu es plus proche des artistes de notre époque ? Moi je pense que l'histoire de l'art n'a rien à apprendre à personne, c'est que nous avons à apprendre tout des artistes. Le seul intérêt de l'histoire de l'art, c'est qu'elle se mette à l'école des artistes et de l'art. Et qu'elle essaye de commencer à penser par les moyens qui sont ceux de l'art, avec les moyens qui sont de l'art. Avec l'aide de l'art. Avec l'art. Je suis dans une période où c'est parce que j'arrive au bout de ma vie, que je n'ai pas envie d'être pris dans un système. Je n'ai plus envie de penser en termes de système. Je n'ai pas envie de donner des conclusions, des grandes interprétations. Dans quelques instants, nous arriverons à La Haye. Merci aux voyageurs descendant à cette gare d'avoir choisi d'Alice. Donc tu veux le faire en anglais ? Je veux le faire en anglais parce que, comme je vous l'ai déjà dit, de changer d'une langue à l'autre, d'une langue, d'une langue. Tu m'as dit de regarder la caméra, il faudrait s'entendre. Mais soit tu regardes la caméra ou tu me regardes, mais tu ne regardes pas dans la langue. Mais je regarde la caméra, là, en ce moment, il faudrait s'entendre. Bon, on recommence. Ok, nous faisons ça en anglais. Pourquoi nous faisons ça en anglais, tout de suite ? Parce que je vais à Amsterdam pour faire des lectures en anglais et faire des discussions sur mon travail en anglais. Et c'est pas le même chose. C'est pas le même chose à faire avec un travail en sa propre langue. Et dans un travail en sa propre langue, en sa propre langue. C'est une manière de déplacer. C'est une manière de déplacer. C'est déplacer. C'est déplacer. Et je ne suis pas intéressé dans le résultat. Je suis intéressé dans le mouvement en soi. Le mouvement, le moment de déplacement. Le moment, comme on dit en anglais, de déplacement. Mais aussi le mouvement en chasse. Le mouvement en chasse. C'est différent car le mouvement en chasse est un secteur et de position de shifting ... de going d'une position, d'une position, de travers d'une position où la laisse, d'un point, d'une position où la laisse, d'une position, d'une position où la laisse. C'est une dynamique, dans ce sens, de déplacement. Oh, on regarde ce beau-là. C'est une belle hand qui passera. Il doit être, nous sommes en Holland là, il doit être, comment ça s'appelle, avant Rotterdam là, Breda. J'aime Holland parce que c'est la terre de Mondrian et de Steele, c'est le premier qui avait une idée d'un art qui serait avec une information perfecte, rien ne se trouvait, 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 rien ne se trouvait à tout ça, il y a tous les éléments donné à vous, pour comprendre ce qu'il s'agit. Mais Mondrian avait une idée. Oui, c'est ce que je veux dire, il y a une utopie de la game, une information perfecte, de l'information, rien ne se trouvait, rien ne se trouvait, rien ne se trouvait, rien ne se trouvait, pour comprendre ce qu'il s'agit. Et en fait, vos premiers textes, ils étaient en Mondrian, c'est ça pourquoi ? En Mondrian, et Pollock, qui est toujours l'opposité, Pollock, c'est un action painting, en termes aussi, en progressive form, painting, painting in action, not painting as a result, mais painting as an action, as something going on, et on ne sait où il s'agit. Donc, displacing gestures, displacing paints, displacing mouvements, displacing… Displacing, mais aussi, c'est le résultat de la fantastique… Attends, je ne trompe, je ne sais pas… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, dans un moment d'arrêt, c'est qu'on sait que ça va repartir. Et le moment où on entre, où on passe de l'arrêt au départ, c'est un moment extrêmement intéressant. C'est un moment d'origine, un moment d'origine, mais qui n'est jamais… C'est pas un vrai point de départ. On part de quelque chose, mais il y a quelque chose avant ça. On est arrivé là d'abord pour en repartir. Et le mouvement, ce qui est intéressant, c'est le mouvement lui-même. Comment on est incité, obligé. Tantôt on est incité, tantôt on est obligé. Tantôt on le fait tout à fait librement. De passer d'un point à l'autre. Ici, nous sommes dans le train. On sait où on va, en principe. On sait où on va, on sait d'où on part et on sait où on va. Mais c'est quand même très intéressant, c'est chaque petit moment de départ. Il se passe à chaque fois quelque chose. Finalement, je me rends compte que tu es très intéressé en quelque sorte par l'espace. Par les points, par les... S'occuper d'art visuel, c'est bien sûr qu'il s'occuper de l'espace. L'espace et le mouvement et le temps. Comme dirait Deleuze. Et image, d'un mot que tu détestes. Pourquoi est-ce que tu détestes tant le mot image ? Je ne déteste pas le mot image. Je pense qu'on ne peut pas l'arborer comme ça à tous azimuts. Et puis je suis de ce point de vue-là un moderniste. Je suis comme Pollock. Pollock disait, je veux détruire l'image. Mon but, c'est de détruire l'image. Et bien oui, moi, dans mon travail intellectuel, c'est de détruire le privilège donné à l'image. Il y a d'autres formes de pensée visuelle, d'autres formes de pratiques visuelles qui n'en passent pas par l'image, qui travaillent contre l'image et qui ont le droit de citer elles aussi. C'est ça qui m'intéresse. Partir, c'est vivre un peu. Il n'y a rien à faire, les voyages, c'est quand même une des belles choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de voyager. Se déplacer. Oui, mais se voyager dans ce sens où c'est se déplacer, ça t'oblige à te déplacer. On ne peut pas partir avec sa petite caravane et son petit chez-soi contre un balle partout, mais c'est vraiment se déplacer. S'obliger à regarder les choses un petit peu autrement. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord du Thalys, à destination d'Amsterdam Central. Dans quelques instants, Thalys aura le plaisir de vous offrir un plateau repas. La Hollande est remarquable parce qu'elle est unique en son genre. Elle est ce qu'il y a de plus international et en même temps, elle est ce qu'il y a de plus unique. Tout le paysage que nous regardons là en ce moment d'une architecture moderne, c'est le seul pays qui a une architecture moderne aussi répandue, toutes les villes entières modernes et en même temps, ça n'a rien à... ça se dit international et en même temps, c'est la Hollande par excellence. Il y a quelque chose d'unique dans la Hollande, comme l'Italie, il n'y a qu'une chose d'unique en Italie. C'est des pays qui sont extraordinairement typés dans leurs différences. Mon premier intérêt, mes premiers intérêts concernant l'histoire de l'art, ça a été Mondrian, ça a été le style, ça a été l'abstraction, ça a été le Baos, mais c'est dans ce côté-là du Baos, l'aspect axiomatique, définir une pratique artistique qui obéirait à quelque chose comme des axiots, qui seraient essentialistes, comme on dit ça d'une manière, une peinture qui soit la peinture par excellence, une architecture qui soit l'architecture par excellence. Ça veut dire quoi, par excellence? Qu'il réponde exactement à sa définition de ce que ça doit être, une architecture. À quel moment ça fait de la peinture, ou à quel moment ça fait un tableau, toute la question est là. Je mets mes lunettes, je mets mes lunettes pour y voir un petit peu mieux et un petit peu de plus près, mon ami Daniel Arras disait, on n'y voit rien. Ce qui m'intéressait dans l'art, c'était tout ce qui se refusait à la vue. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est tout ce qu'on peut essayer de voir, au contraire. Y voir quelque chose, essayer d'y comprendre quelque chose, essayer d'y voir un tout petit peu mieux. Il faut que tu te déplaces pour le cinéma. Le cinéma est à sa manière aussi un déplacement. Le cinéma, ça n'est que du déplacement. C'est tout le temps des questions de déplacement et de propos déplacés. Le cinéma, il est intéressant quand il est déplacé, quand il n'est pas à sa place. Le cinéma qui est à sa place, qui sait où il est, ce n'est pas du cinéma intéressé. Le cinéma, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le cinéma, c'est parti.